Nous prions. Merci Père au nom de Jésus Christ pour ta parole magnifiée, cette parole que tu as élevée au-dessus de ton nom. Nous savons Père que toi et ta parole, vous êtes une même et unique personne. Personne ne peut te séparer de ta parole. Nous te rendons grâce parce que ton pouvoir est égal à ton vouloir. Lorsque tu veux, tu peux et lorsque tu peux, tu veux. Nous te remercions Père éternel et tout-puissant pour notre dette quotidienne. Louez Dieu notre style de vie dans l'engagement. Merci parce que nous devenons de plus en plus conscients que notre raison d'être sur terre est de te louer et de te dire merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes. En ce merveilleux dimanche ensoleillé, Père, nous te sommes très reconnaissants pour la réponse. Tous tes enfants ont répondu à ton appel et sont venus massivement pour te dire merci pour ce que tu as apporté individuellement dans les vies. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce de la vie. Nous ne la méritons pas, la vie. Si nous vivons, c'est parce que tu fais battre notre cœur. Si nous vivons, c'est parce que tu as voulu que nous vivions. Père, avec toi, nous pouvons atteindre notre plein potentiel. Avec toi, Père, la mort s'éloigne de nous parce que tu as dit que tu es le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Aujourd'hui, nous te sommes très reconnaissants pour l'enseignement sur la mort. Cet ennemi redoutable qui a décimé des milliards de personnes depuis la fondation du monde et qui, Père éternel, s'est caché derrière des mystères et des idéologies multiples. Ta parole, Père, nous dévoile la mort, le domaine de l'adversaire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est son ministère. Et nous te sommes très reconnaissants parce que Hébreu nous a enseigné que celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Et aujourd'hui, Père, nous avons le privilège de rentrer dans le sein des saints avec la police spirituelle pour pouvoir découvrir l'ordre et la bienséance que tu as établi et l'enseignement précis et spécifique que tu as donné. A cet effet, ouvre dans les yeux de notre compréhension. Ouvre la profondeur de notre cœur pour que nous puissions saisir la profondeur et le mystère. Père, cacher les secrets du monde de la mort que toi seul peux nous dévoiler, puisqu'en fait, elle est du domaine de l'extrasensoriel. Personne n'est mort et revenu sur terre pour nous dire ce qu'est la mort, sinon le Christ qui est mort et qui est ressuscité. Nous voulons te dire merci aujourd'hui pour l'ouverture de notre compréhension dans le domaine. Tu as enseigné que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève tout ce qui a été sémé dans son cœur. Ne permet donc pas que le malin enlève ce qui va être sémé dans notre cœur en cette journée. Permet, mon Dieu et mon Roi, que cette connaissance se fixe dans le fond de notre intelligence pour que la mort ne soit plus un mystère pour nous et que nous puissions l'attendre de pied ferme, sachant que Christ, notre survie après la mort, est vivant et qu'il nous ressuscitera comme toi tu l'as ressuscité lui-même. Donne-nous, Père, un cœur lucide, l'acuité dans le jugement et surtout élargis notre compréhension dans ce domaine. Nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, nous nous renseignons en prenant soin de mettre nos téléphones portables sur le vibre pour éviter de perturber l'occulte. Je vais demander à l'ancien M. Nkwa de bien vouloir se mettre debout pour lever une prière au sujet de l'enseignement. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon Roi, je te loue et te rend grâce, bien qu'il soit difficile de prendre la parole après que ton nom te l'ait agressé. Mon Dieu, mon Roi, nous sommes unis aujourd'hui pour entendre ta prière, Éternel Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, ouvre les oreilles de notre entendement, Éternel Dieu Tout-Puissant, afin que ta parole qui esprit et vie, après l'avoir écouté, mon Dieu, mon Roi, que nos cœurs s'apaisent, mon Dieu, mon Roi, que les incompréhensions, mon Dieu, se dissipent, afin que, mon Dieu, nous puissions recevoir la grâce qui vient de toi, mon Dieu, mon Roi, parce que sans toi, nous ne sommes liens. Nous te louons, nous te rendons grâce, Père Éternel, parce que tout esprit qui s'oppose à la connaissance de ta parole, tout esprit de discrétion, de nubilation, Éternel Dieu Tout-Puissant, est, mon Dieu, mon Roi, lié, mon Dieu, mon Roi. Cet esprit est mis au ténoir, Éternel Dieu Tout-Puissant, afin que, mon Dieu, nos oreilles s'ouvrent et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que nous mettions ta parole en pratique, Éternel, parce que tu nous recommandes de ne pas nous contenter à l'écouter, mais de la mettre en pratique. Mon Dieu, mon Roi, nous te bénissons donc et nous te rendons grâce, sur le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bien, Révérend, vous allez vous mettre debout, reprendre la parole cette fois pour l'enseignement du jour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous étudions depuis plusieurs semaines le domaine de la mort, ce domaine qui demeure un mystère. pour ceux qui ne sont pas instruits dans le Seigneur. Il est évident, Dieu dit, en Osée 4, 6, Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne s'agit pas de la connaissance terrestre. On peut acquérir cette connaissance dans toutes les institutions humaines. Chaque socio-culture a la connaissance et produit la connaissance. Ce qu'on appelle la socio-anthropologie de la connaissance, elle est partout. Vous trouvez la connaissance des sens partout parce que les gens ont besoin d'elle pour s'adapter à l'environnement. Les pygmées ont la connaissance de leur environnement. Dans la forêt, ils maîtrisent les arbres. Ils maîtrisent les animaux. Ils maîtrisent les soins. Comment se soigner avec des herbes. Chacun devrait maîtriser son environnement. Chaque environnement détient des connaissances qui doivent être comprises à la juste valeur. Il ne s'agit pas de cette connaissance qui est humaine, qui est le fruit de l'analyse, qui est une connaissance factuelle. Vous regardez, vous analysez, vous en faites une expérience et puis vous pouvez vous adapter à l'environnement social dans lequel vous vous trouvez. Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il s'agit de la connaissance de la parole de Dieu. Et vous savez très bien que Dieu est le créateur. C'est lui qui est l'auteur de cet univers. Et c'est lui qui a organisé, ordonné son monde. Il a ordonné son monde et lui a donné un sens. Il a ordonné son monde et a consigné par écrit comme manuel de l'ingénieur le fonctionnement du monde, de la vie, la vie physique, la vie spirituelle. Il a consigné dans ce document qu'on appelle la Bible. Mais curieusement, très peu de gens la lisent. Et quand bien même les gens la lisent, ils ne savent pas comment la Bible s'interprète elle-même. et ils l'interprètent chacun en sa manière. Ce qui est à l'origine d'une cacophonie, ce qui est à l'origine d'une multitude d'interprétations. J'en veux pour preuve la multiplicité des églises qui se trouvent dans notre parcours journalier. Un seul verset trouve mille, dix mille, un milliard d'interprétations. Personne n'a laissé à la parole de Dieu le droit de s'interpréter elle-même. Et quand bien même il faudrait qu'elle s'interprète elle-même. Il est encore important de savoir comment elle s'interprète elle-même. Nous avons le privilège d'avoir étudié dans des centres de recherche publiques qui nous ont édifiés sur la manière, le comment est-ce que la parole de Dieu s'interprète elle-même. et fort heureusement l'apôtre Paul nous instruit dans le livre de Timothée 2.15 en deux termes où on ne peut plus clair. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé un ouvrier qui n'a point à rougir mais mais qui fait une chose qui dispense droitement la parole de la vérité. Ainsi l'exercice auquel Dieu soumet ses enfants c'est de diviser droitement c'est l'exercice auquel Dieu soumet tous ses enfants dans le monde entier. Oh Timothée efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme comment ? Éprouvé Dieu ne nous éprouve pas par les maladies comme la religion nous l'a si bien enseigné Oh mon fils supporte patiemment la maladie parce que Dieu t'éprouve il veut savoir si tu es vraiment son fils si tu es humble et cette attitude cette manière de penser contredit contredit le principe selon lequel Dieu connaît tout si Dieu doit me laisser souffrir pour découvrir si je l'aime c'est qu'il utilise les mêmes artifices que les hommes or le postulat dit que Dieu connaît tout il connaît le passé le présent le futur il connaît même nos pensées comment nous éprouverait il donc pour savoir si nous croyons en lui par des maladies alors qu'il est déjà parfaitement au courant de ce dont nous souffrons vous voyez très bien que la métaphysique les doctrines humaines commencent toujours par la philosophie la métaphysique et se termine généralement par l'idolâtrie on commence par des pensées on manipule les pensées on commence à faire des interprétations de tout genre et on finit par croire aux choses matérielles on les adore et on projecte Dieu dans nos propres pensées c'est à dire que nous nous adorons nous même dans ce que nous croyons c'est un peu trop philosophique revenons sur terre mon peuple est comment détruit parce qu'il lui manque la connaissance c'est la raison pour laquelle Dieu nous donne la Bible pour que nous ayons la connaissance qui concerne les affaires de Dieu nous n'allons pas chercher la connaissance des sciences politiques de la terre dans la Bible la Bible parle du ciel et nous sommes citoyens d'où du ciel c'est pour cela que Dieu voudrait que nous connaissions les choses qui nous concernent et ces choses qui nous concernent sont justement des choses invisibles des choses qui ne sont point montées au coeur de l'homme des choses que l'œil n'a point vu que l'oreille n'a point entendues mais des choses que Dieu a révélées comment au moyen de l'esprit parce que ces choses là on ne les étudie pas dans une académie on a beau apprendre la manière de réfléchir dans des académies on a beau apprendre les langues dans des académies on n'apprend pas Dieu dans une académie Dieu est dans sa parole et il se laisse découvrir et il donne sa connaissance à qui il veut comme il veut pourquoi il veut quand il veut comment il veut où il veut ce qui veut tout simplement dire que Dieu est souverain je voudrais donc que nous examinions le domaine de la mort dans la Bible et non dans nos sociocultures personne n'est jamais mort pour et ressusciter pour venir nous dire ce qui se passe après la mort ça veut dire en réalité que l'être humain pour parler des choses spirituelles doit avoir des centres de référence extérieurs à son intelligence puisqu'il ne peut pas accéder au monde spirituel à travers son intelligence il lui faut des centres de référence extérieurs à son intelligence et ce sont ces centres de référence qui l'instruisent Kant au monde spirituel et l'un de ces centres de référence fondamentale est la Bible elle nous communique qui sont des esprits comment se comportent des esprits c'est quoi le don du Saint Esprit quelles sont les manifestations du Saint Esprit la mort c'est quoi où allons-nous quand nous mourons y a-t-il une survie après la mort qui est l'auteur de la mort pourquoi la mort ça s'appelle aussi les cosmogonies ou cosmologie c'est à dire les l'histoire qui relate la fondation l'origine d'un être humain l'origine d'une socio-culture la notre socio-culture est spirituelle elle est de Dieu alors le livre de Corinthiens est un très grand livre puisque c'est lui qui nous parle réellement du domaine de la mort il nous dévoile le domaine de la mort tel que expliqué par le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous savons qu'il y a plusieurs dieux n'est-ce pas il y en a au moins deux le vrai et le faux Dieu mais le Dieu que nous étudions ici est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui le dévoile et il le dévoile si bien qu'il nous dit que lui et le Père ne forment qu'une seule personne en unité de but en Corinthien 15 est la thèse que Dieu nous donne à travers la bouche de l'apôtre Paul quand à la mort et la résurrection des morts et c'est une thèse une thèse c'est l'art de soutenir une vérité de démontrer sa véracité et de voir ses contradictions c'est ça qu'on appelle une thèse donc si nous ouvrons nos Bibles en Corinthien 15 en Corinthien 15 à partir du verset 3 nous allons voir de très grandes vérités des vérités qui rafraîchissent l'âme du moins pour ceux qui ont soif parce qu'il y en a qui n'ont pas soif qui aiment vivre dans l'ignorance je vous ai enseigné avant tout verset 3 comme je l'avais aussi reçu l'Ambano ou des Comailles que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures verset 4 qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures vous voyez bien non et qu'il est apparu à Cephas puis aux douze et qu'il ensuite verset 6 il est apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres verset 8 après eux tous il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton car car je suis le moindre des apôtres je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu fin de citation vous voyez vous voyez bien que ces versets parlent de la résurrection de Jésus Christ et parlent aussi des témoins qui ont vu donc le but de cette première section de l'écriture c'est de démontrer que Christ est non seulement mort mais qu'il est aussi ressuscité reprenons le texte je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu comme je l'avais aussi reçu qui a reçu l'apôtre Paul gardez votre main là en Corinthien et allons en Galate gardez votre page de Corinthien ceci est une méthode de recherche biblique de développement narratif un peu ici un peu là règle sur règle règle sur règle précepte sur précepte précepte sur précepte c'est Esaïe 28 10 qui nous montre ce principe de recherche biblique parce qu'il a plu à Dieu que les hommes le cherchassent en tâtonnant ces actes chapitre 17 verset à partir du verset 23 maintenant que dit Galate démonstration Galate chapitre 1 et au verset 11 je cite je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme et la déclaration ici est une garantie Paul n'est pas un menteur et il dit que l'évangile qui a été annoncé par lui n'est pas de l'homme pourquoi verset 12 car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme tout ce qu'un homme apprend il l'apprend par socialisation ou tradition et l'étymologie du mot transmission c'est transmettre du mot tradition c'est transmettre ce que vous connaissez par tradition vous a été transmis de génération en génération c'est le principe de socialisation ou acculturation vous voyez et Paul dit que je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme comment a-t-il donc reçu le texte dit mais documento ce mot grec qui met en contraste ce qui précède et ce qui suit mais comment comment par une révélation de Jésus Christ Jésus Christ n'a pas de révélation c'est une mauvaise traduction c'est une révélation provenant de Jésus Christ comment Paul a-t-il rencontré Jésus Christ alors qu'il n'a jamais été apôtre de Jésus Christ et quand il devient apôtre c'est dans acte 9 des mois ou des années après que Jésus Christ soit mort et parti ça c'est l'affaire de Dieu je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais comment par une révélation c'est un moyen de connaissance un autre sens qu'on peut qualifier ici de sixième sens les hommes reçoivent toute la connaissance par les cinq sens mais curieusement en cette circonstance spécifique l'apôtre Paul lui l'a reçu sa connaissance par révélation voilà il faut réfléchir et donner un sens à ce mot nous ne sommes pas dans un cours biblique d'initiation je me dois donc de continuer notre enseignement ceux qui voudront s'initier à l'initiation biblique donc à prendre la tâche avec notre département des enseignements revenons à notre texte je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu qui lui a donné Jésus Christ par révélation donc autant les autres ont été enseignés par Jésus Christ physiquement autant l'apôtre Paul a été enseigné par Jésus Christ comment par révélation et j'ai reçu que Christ est mort pour nos péchés selon la philosophie n'est-ce pas selon les fables généalogiques selon une invention c'est ça non je ne vous entends pas je ne vous entends pas je ne vous entends pas alors plongeons les regards dans ce qui est écrit selon quoi les écritures beaucoup de gens aiment enseigner nous en avons eu une preuve ici pendant le mariage des dévies des gens qui interviennent sans fondement biblique sans un document on ne parle pas de bible on ne parle pas des choses divines sans une source de référence extérieure à nous et notre source de référence extérieure à nous c'est quoi la bible et la source de Paul c'est quoi les écritures selon quoi les écritures qu'il a été enseveli qu'il est ressuscité le troisième jour selon les fables généalogiques n'est-ce pas selon quoi les écritures et qu'il est apparu à ses faces c'est-à-dire Pierre première apparition premier témoin oculaire c'est qui ses faces puis au douze ah ici ça devient intéressant ça veut dire que Judas n'était pas encore mort au moment où Jésus est arrivé est ressuscité parce que plusieurs ont dit que Judas ils ont lu Judas se retira et alla se pendre et ils ont cru que ça s'est fait du tic au tac non l'écriture résume tout simplement la vie de Judas après les écritures il n'a plus été impliqué dans les communions fraternelles mais le jour où Jésus Christ est ressuscité Judas l'a bel et bien vu c'est après qu'il s'est retiré pour aller se pendre vous voyez la parole est compliquée pour ceux qui ont la prétention de la comprendre du premier coup divisé comment voilà un thème de recherche aller donc rechercher pourquoi on dit Judas se retira et aller se pendre du coup alors que un texte clair contredit il ne s'est pas pendu du coup il a vu Jésus ressuscité il était même avec les apôtres pourquoi et qu'il est apparu à ses faces puis aux douze il s'était combien que Jésus avait choisi et au moment où Jésus était venu un était absent c'était qui Judas c'était qui Thomas s'il y avait onze qui étaient ensemble ça veut dire que Judas était où là et que celui qui manquait c'était qui Thomas voyez vous incroyable mais vrai applaudissez pour vous même vous dormez souvent même dans des grandes vérités qui devraient égayer vos âmes vous restez mieux comme des anglais qui n'ont pas le sens des blagues vous finissez votre bague vous riez seul l'anglais vous regarde et puis quinze minutes après il comprend la blague il se met à rire quand vous vous ne riez plus il faut comprendre du coup il ne faut pas comprendre un retardement il ne faut pas comprendre un retardement je vous ai vu à internet vous avez un forum où je vous sens vous répondez tout de suite vous passez des heures vous parlez de tout sauf de la parole ça existe ou ça n'existe pas oui très intéressant et je suis sûr que si c'est la parole de Dieu que vous décortiquiez comme vos commentaires non il n'y aurait plus de problème dans ce ministère tout le monde aurait grandi énormément dans la parole de Dieu bon la suite dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures et qu'il est apparu à Cephas puis aux douze Judas était là ensuite ensuite mesdames et messieurs ensuite quoi il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois ils étaient combien y a-t-il matière à douter pouvons-nous encore douter qu'il est ressuscité des morts il y avait combien de personnes auxquelles il est apparu il est apparu à Cephas puis après Cephas il est apparu à qui aux douze on pourrait dire que non c'était ses disciples ils ont inventé qu'il est ressuscité mais il prend soin d'apparaître à combien de personnes en même temps plus de cinq cents frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts ensuite il est apparu à qui à Jacques son frère puis à tous les apôtres après eux tous ils m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton Christ est ressuscité oui ou non y a-t-il des témoins oui ou non combien il y en a-t-il plus de cinq cents donc quand plus de cinq cents personnes ont été témoins de quelque chose on ne va pas parler d'une hallucination collective ça les européens aiment bien ça ça peut être le fait d'une hallucination collective ouais ils aiment bien ça car je suis le moindre des apôtres je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu voyez-vous ça c'est la partie démonstration Christ est mort et la partie preuve c'est qu'il est mort et qu'il est ressuscité et plus de cinq cents frères l'ont vu donc dans ce domaine le doute doit s'éteindre maintenant la défense de la résurrection il commence il déploie son apologie la science de la défense à partir du verset 12 regardez au verset 12 de 1 Corinthiens 15 or il y a Paul était fort ça c'est les principes scientifiques que vous utilisez dans toutes les académies or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts illogiques s'il n'y a point de résurrection de mort Christ non plus n'est pas ressuscité l'ont-ils vu oui ou non si nous nions qu'il n'y a pas de résurrection alors quoi Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc vaine et votre foi aussi vaine il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il est ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point car si les morts ne ressuscitent point Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité votre foi est vaine vous êtes encore dans vos péchés verset 18 et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus verset 20 si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes verset 20 mais maintenant Christ est ressuscité des morts il est les prémices de ceux qui sont morts fin de citation que veut dire il est les prémices qu'en est-il des nocs qu'en est-il d'abraham qu'en est-il des li qu'en est-il de tous ceux qui sont morts avant si Christ est les prémices ça veut dire que personne avant lui n'est ressuscité personne alors la fameuse doctrine qui dit que Elie est au ciel Enoch est au ciel Abraham est au ciel Lazare et le riche sont au ciel Christ c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où quelqu'un ressuscite avec des preuves à l'appui et de surcroît avec un corps nouveau une nouvelle technologie parce que ce corps là lui n'est plus le même que le corps des terrestres ça n'a rien de mystique c'est la science de Dieu dans la première création les hommes sont constitués d'atomes de molécules de matière de chair la chair ne traverse pas la chair dans la deuxième technologie de Dieu fabrication spéciale les corps ne sont plus faits de manière atomique on voit des corps mais les constitutifs de ce corps ne sont pas atomiques parce que ce corps rentre dans des portes fermées il disparaît quand il veut réapparaît quand il veut et on a même parfois l'impression que ce corps a l'ubiquité savez-vous ce qu'on appelle l'ubiquité c'est d'être partout en même temps c'est-à-dire on le rencontre à Emmaüs en même temps on le rencontre à la maison en même temps c'est la nouvelle technologie et c'est corinthien qui démystifie ces choses que les gens voudraient rendre mystiques ils veulent faire croire que parce que Christ est Dieu c'est pour cela qu'il disparaît non c'est parce que Christ à la résurrection bénéficie d'un nouveau corps il n'est plus de notre création il est une nouvelle quoi création il est né dans notre création et avec des limitations de notre création maintenant il est les prémices vous savez qu'il y a des maintenant des batteries qui chargent 100% en 30 secondes vrai ou faux vous les avez est-ce que vous les avez vous là vous ne les avez pas c'est les prémices d'une nouvelle génération de batteries qu'est-ce qui vous dépasse dans ça les premières batteries mettaient combien d'heures pour être chargées combien d'heures 3, 4, 5 heures de temps pour être chargées le concepteur a mis en marche une nouvelle formule qui charge les batteries en une minute c'est une nouvelle formule Christ est la nouvelle formule de l'humanité du troisième ciel c'est vrai que vous ne comprenez pas ce qui veut dire troisième ciel il vous faut l'école biblique l'initiation à l'école biblique on ne peut pas vous enseigner tout en même temps c'est pour cela qu'on parle des bébés qui doivent grandir et qui s'ils veulent véritablement grandir devraient utiliser leur forum pour parler de Dieu de la parole et surtout quand le forum porte le nom de quoi forum EERC ça veut dire que c'est les croyants qui entre eux échangent la parole de Dieu et veulent devenir grands au travers de quoi de cette rencontre c'est des choses importantes donc maintenant si on ne comprend pas ce domaine qui est méticuleux ce n'est pas au niveau de tout le monde vraiment ça ce n'est pas au niveau de tout le monde ne peut comprendre ce domaine que celui qui a l'amour et qui veut vraiment comprendre ce domaine parce que personne ne perd son temps à comprendre le domaine de la mort alors qu'il y a des macabos à manger des rôtiers pourquoi aller perdre le temps la mort prendra soin d'elle-même le moment venu mais chacun de nous n'a pas encore pensé au moment où il sera seul dans cette petite en valise en bois tu seras là dedans tu as beau te refuser ça dans ta tête tu y seras tu seras vêtue de la même manière le costume noir les gants blancs tu n'as rien à faire alors au lieu de perdre ton temps dans des inutilités essaye de comprendre comment faire pour te débarrasser de la crainte la peur qui nous subjugue tous quand nous pensons qu'un jour nous allons entrer dans cette valise qui est peut-être miroitante mais qui n'est rien d'autre que le Hadès et le Cheol et vous-même vous savez ce que c'est le Hadès et le Cheol je ne vous l'explique plus parce que j'estime que vous avez grandi et que vous avez eu le temps d'étudier ce que c'est on ne vient pas dans notre ministère uniquement pour tricher pour voler les enseignements aller les enseigner dans les ministères les balibali qui sont voisins qui nous imitent à l'emporte-pièce non si on est pasteur d'un ministère où on n'est pas instruit ayez l'humilité de venir nous dire que vous êtes pasteur et vous voulez vous instruire qu'on vous donne la bonne connaissance de vivre dans cet orgueil cet orgueil qui vous donne l'impression que vous êtes grand vous voulez être un borgne parmi les aveugles non nous savons tous que les borgnes sont des rois au pays des aveugles ne soyez ni aveugles ni borgnes ayez vos deux yeux et les deux yeux on les a en toute humilité en se dévoilant et non en étant agent d'une église d'à côté qui vient pirater des enseignements de toutes les manières nous ne défendons pas nos enseignements vous connaissez le site vous pouvez pirater eerc .com eerccm.com il y a au moins 150 enseignements là dedans allez puiser enseigner dans vos églises ça fait du bien au moins Dieu serait glorifié et ne cachez pas à vos fidèles où vous prenez il faut citer les sources ne soyez pas comme certains qui sont dans les grandes radios ou chaînes qui parlent qui ne citent jamais là où ils ont eu à prendre il faut avoir l'humilité de dire que c'est ce docteur là qui m'a enseigné c'est ce que j'enseigne c'est ça qui fait notre grandeur quand nous enseignons ici nous citons docteur Tell nous citons Boolinger nous citons Wawa nous citons Chris Guy nous citons True Our Tradition nous citons Christian Family Fellowship nous citons tous les grands les grands savants avec lesquels nous avons été en contact qui nous ont apporté quelque chose comme Bishop K. Sepilay comme Huggens Lamza les grands savants il faut être humble et ne pas vouloir être savants tout seul c'est ça qu'on appelle l'académie on appelle ça la bibliographie graphie parce que tu ne peux pas faire une étude sans sans te servir des études des autres on est toujours dans un monde un peu plus vieux non ? ça veut dire que vous n'inventez pas la roue vous vous servez de la roue pour inventer une nouvelle roue et c'est important c'est l'humilité revenons à notre chère parole qui est si merveilleuse et si inégalable vous avez donc vu les deux articulations de Paul dans la défense la première articulation c'est que Jésus est mort n'est-ce pas ? et qu'il y a des témoins démonstration on ne peut pas douter qu'il est mort ni qu'il est ressuscité deuxième articulation s'il est donc ressuscité pourquoi est-ce que certains disent qu'il n'y a point de résurrection des morts si nous sommes chrétiens s'il n'y a point de résurrection des morts alors Christ lui-même n'est pas ressuscité des morts et si Christ n'est pas ressuscité des morts nous enseignons en vain nous mentons nous mentons voilà or Christ est comment réellement ressuscité des morts d'où l'apologie de notre ami donc si Christ est ressuscité des morts la deuxième question que nous nous posons scientifiquement c'est laquelle quand reviendra t'il d'accord quand reviendra t'il et ici la Bible nous dit d'aller en Matthieu chapitre 3 chapitre 24 vous voyez que la Bible a tout dit mais les gens passent leur temps à inventer les théories des théories qui ne tiennent que dans leur propre tête le texte est clair Matthieu combien 24 citons Matthieu 24 cher frère Matthieu 24 vous allez me payer cette recherche n'est-ce pas vous puisez gratuitement et après vous voulez contrôler les offrandes vous avez payé combien pour être ici vous savez que les conférences en ligne sont payantes vous bénéficiez gratuitement du fruit de l'intelligence d'autrui vous avez payé combien donc vous voyez vous quand vous tendez le doigt vers quelqu'un il y a combien de doigts qui vous regardent et c'est pour cela que Jésus Christ dit pourquoi voyez-vous quoi la paille dans l'oeil du prochain et ne voyez-vous pas vous-même la poudre dans votre oeil la poudre dans votre oeil ici c'est que vous êtes des voleurs de l'enseignement de Dieu vous recevrez comment gratuitement et quand vous offrez des offrandes vous donnez des offrandes pour que notre ministère en profite dans le cadre de l'entretien le fonctionnement du ministère le paiement des journalistes qui sont là derrière le paiement même de ceux qui sont au bureau conseil spirituel qui n'ont rien et qui ne bénéficient que du soutien de vos offrandes vous demandez qu'on vous rende compte des offrandes ce n'est plus offrandes ça devient quoi affaire et même pire c'était une parenthèse ceux qui se sentent concernés le savent et j'aime bien titiller de temps en temps Matthieu 24 verset 3 je cite il s'assit sur la montagne c'est le chapitre 24 il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vont en particulier lui faire cette question dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde verset 5 verset 5 verset 5 verset 6 verset 6 un point verset 6 verset 6 verset 8 le mot l'osenteléia un point vers la fin un point vers la fin la fin ce ne sera pas encore la fin c'est le mouvement vers le point final et ici j'ai voulu vous faire Pas en exposer Mettre de l'ordre dans vos idées Pour comprendre Le deuxième avènement de Christ Il faut d'abord comprendre son premier avènement Il faut comprendre son premier avènement Le premier avènement de Jésus Christ A été prédit Dans la parole de Dieu Au moment où il était prédit Personne n'y croyait Et c'est Miché Chapitre 5 Au verset 2 Qui disait que Bethléem Sera la ville du grand roi N'est-ce pas? Quand il prédisait cela Qui avait-il cru? C'était 2000 ans Et peut-être moins Avant que Jésus Christ Ne vienne Mais ce que Miché a prédit Des milliers d'années avant C'est réalisé en Matthieu 2 Au verset 1 Lorsque les mages Vinrent Auprès de Hérode Ils avaient vu l'étoile De Jésus Et ils dirent Où est le roi des juifs Qui vient de naître? Car nous avons vu quoi? Son étoile A l'Orient Et Hérode fut troublée Et toute Jérusalem avec C'est une figure de rhétorique Que nous vous avons enseigné La métonémie Et puis Qu'est-ce qui se passe? Il convoque Tous les anciens D'Israël Pour s'enquérir Du lieu Où devait naître Le Messie Et on va chercher La prophétie De qui? De Miché Chapitre 5 Au verset 2 Que je viens De vous Proposer C'est là Et puis Quand on va parler D'un grand événement Comme l'arrivée De Christ A Jérusalem Très peu de gens Comprendent Cet événement là Christ Entre A Jérusalem Deux fois Il entre A Jérusalem Sur le dos D'une anesse Accompagnée D'un anon Dans cette Entrée Sur le dos D'une anesse Accompagnée D'un anon Vous savez bien Que quand Une mère Bête Avance Elle a toujours Le regard En arrière Pour surveiller Qui? Son pété Et ceci Symbolise Quoi? Le pas Royal Hein? Le pas Comment? Royal C'est la symbolique Vous devez nous Payer Pour ces Vérités Ah ben C'est pour Rire Mais vous Découvrez Des choses Que le Ray N'a Point Que le N'a Point Et vous N'êtes Même pas Content Manifest Manifestez Votre Joie Au moins Au moins Au moins Là dessus Parce que si vous ne manifestez pas votre joie Vous allez sortir tout à l'heure critiquer Et oubliez même les délices du ciel qu'on vous fait avaler C'est des biftecs C'est le pain de vie Voilà Maintenant Quand Jésus entre à Jérusalem Etant sur le dos de l'âne Il est pressé En Israël C'est le juge Qui utilise l'âne Pour aller trancher Les Pour aller trancher Les Contentieux Et vous voyez qu'il entre dans le temple Et qu'est-ce qu'il fait Il chasse Les vendeurs de pigeons Et autres Et tout ça Qui vous a permis D'entrer dans la maison Vous avez transformé la maison de mon père En une caverne de bandits C'est quoi C'est le juge ou le roi C'est le juge Voyez-vous Tout ceci est une symbolique Et c'est formidable Quand vous le comprenez Donc cet avènement C'était un très grand avènement Le roi Fils de David Jésus Le roi Entre à Jérusalem Et après Le roi prophète Entre à Jérusalem Vous vous souvenez De la symbolique Des quatre évangiles Pourquoi quatre évangiles Et non six Et non dix Et non trente Et non cinquante C'est tout simplement Parce que dans l'ancien testament Les prophètes Ont prédit Que le messie Devait avoir Quatre visages Et les quatre évangiles Sont les quatre visages Du messie Ah bon Vous lisez toujours Il faut dire A nos amis Qui viennent toujours Tricher De venir apprendre Ça leur ferait du bien Un peu de bien Dans l'évangile De Matthieu Jésus est roi Fils de David Dans l'évangile De Marc Jésus est serviteur Dans l'évangile De Luc Jésus est prophète Il est juge Dans l'évangile De Jean Jésus est seigneur Il est fils de Dieu Regardez Le roi Matthieu Le serviteur Marc Le juge Le prophète Luc Le fils de Dieu Jean Exactitude Mathématique Et précision Scientifique Vous applaudissez Pour vous même Au moins pour cela Au moins pour cela Vous comprenez donc Que Ici La parole dit bien Ce qu'elle veut dire Quand on parle De La deuxième articulation De Jésus Qui arrive A Jérusalem Même les prophètes De l'Ancien Testament Ont prédit Cet événement Parce qu'il était Important C'est Zacharie Chapitre 9 Au verset 9 Et ce Zacharie Chapitre 9 Au verset 9 Est expliqué Dans Matthieu 21 Du verset 1 Au verset 10 Ce sont Donc Vous voyez bien Que La première Venue de Christ Est constituée De beaucoup D'événements Il y a sa naissance Il y a son entrée A Jérusalem Et il y a Beaucoup D'autres Articulations Dans cette naissance Jusqu'au jour De la résurrection Il s'est écoulé Une période De temps Jésus n'est pas venu Et reparti Instantanément Il a mis au moins 31 ans Pour résoudre Les problèmes De sa première Venue Les 31 ans Qui sont Son âge Jésus n'avait pas 33 ans A sa mort Le texte De Luc 4 17 Il dit L'esprit De Dieu Est sur moi Et si vous lisez Attentivement Vous voyez que Ce texte Constitue Les lettres De créance D'un ambassadeur Pour Dieu Sur terre Il présente Ses lettres De créance Et dit Je suis venu Pour publier Une année De grâce De l'éternel Une année Dieu Combien de temps Une année A combien de mois Dans Jésus Christ S'il est venu Pour publier Une année Et qu'au moment De son baptême Il avait 30 ans Et il commença La publication De son année Immédiatement Après Le déclin Du ministère De Jean Baptiste Il passe Un an Pour accomplir La loi Un an Plus 30 Égal Combien Jésus est mort A quel âge Applaudissez Pour vous même Vous voyez Des gens Inventent Des doctrines Qu'ils ne maîtrisent pas Parce qu'ils ne lisent pas C'est ces dons D'appeler Jésus 33 Export Parce que Il y a des gens Qui quand ils veulent boire Tournent en ridicule Les choses De Dieu Et disent Vous voulez boire quoi Ah Jésus Christ Il veut boire 33 Export Ou bien Il dit Qu'il veut boire Jean Paul Ier Parce que Son gouvernement A duré Combien 33 jours Non Jésus Ça n'était pas 33 ans C'était 31 ans Et on peut vous le démontrer Dans les écritures L'agneau devait avoir Quel âge Un an L'agneau âgé d'un an Mal Sans défaut Sans tâche Cet agneau représente Jésus Christ Dans son ministère Qui dure un an L'agneau est mal Il est sans défaut Il est sans tâche L'agneau d'exode 12 Et en Jean 1 29 Jean Baptiste Appelle Jésus Comment Voici l'agneau De Dieu Qui Hôte Le péché Du monde Cet agneau Ne couvre plus Les péchés Comme en exode Il est le détergent Des péchés Et c'est ce que Paul Venait de nous dire Qu'il a appris Selon les écritures Que Christ est mort Pourquoi ? Pour nos péchés Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Christ Alors Quand on continue Dans cet enseignement On voit que La période De la première venue S'étend La première venue De Jésus S'étend Sur une période De temps Pourquoi voulez-vous Que la deuxième venue S'étend Soit un aller-retour Même la deuxième venue S'étend Sur quoi ? Une période De temps Et c'est cette période De temps Que nous voulons Enseigner Et décortiquer J'enseigne Ou je n'enseigne pas ? Après vous critiquez N'est-ce pas ? Vous allez contrôler Vos fratages abondants C'est ça ? Vous allez continuer A contrôler N'est-ce pas ? Ah ouais Parce que vous Vous payez la pension Aux enfants De votre pasteur Et vous lui donnez A manger A la fin du mois Quel est mon salaire ? Vous m'en donnez un ? Je veux entendre Vous m'en donnez un ? Non Vous pensez Que je dois manger quoi ? Et si je ne mange pas C'est tout simplement Parce que je ne veux pas manger Vous n'avez pas le droit De me demander Ce que je fais Avec vos partages Abondants Il faut être humble Vous ne pouvez pas avoir Et le beurre Et l'argent du beurre Et quoi ? Les Comment ? J'aime bien l'expression À haute voix Quoi ? Ah bon Ça c'est bien C'est intéressant ça C'est très intéressant Donc Ce que je voudrais vous dire C'est que la deuxième venue De Jésus Christ S'étale Sur quatre Articulations Quatre Quatre C'est aussi une longue période De temps Quand il reviendra La première Articulation C'est la venue de Christ Pour ses saints Il vient d'abord Pour ses saints Vous vous souvenez Nous avons lu Que Christ est les prémices Puis vient L'église Ça veut dire Que s'il est les prémices S'il est ressuscité En premier Le privilège De la deuxième C'est qui ? Je n'entends pas C'est qui ? Qui sont les saints ? Oh On rentre dans le texte On rentre dans le texte Où on ne rentre pas Et pourtant On a enseigné ça Dimanche dernier Et je suis très surpris Que seulement Une semaine après C'est vrai Que c'est WhatsApp Qui est intéressant Hein ? Ça c'est Moi je suis souvent Très surpris On l'a étudié Le texte disait Christ est les prémices Chacun en son rang D'abord Christ Puis son église D'abord qui ? Oh répétez Moi je ne suis pas là pour dormir Si vous voulez dormir Sortez D'abord qui ? Et après qui ? Après qui ? Son église Répétez Son église Répétez Son église Répétez Son église D'abord qui ? Christ Et après qui ? Son église Est-ce que l'église de Christ existait dans l'ancien testament ? Ça veut dire que personne n'est encore ressuscité d'entre les morts Si Christ est quoi ? Que veut dire les prémices ? Que veut dire les prémices ? Puis l'église Est-ce que l'avènement de l'église est déjà arrivé ? Ça a commencé le jour de la Pentecôte Et c'est en train de continuer Et souvenez-vous que En 2 Timothée 2.16-17 Paul a excommunié des gens de son église Qui disaient que la résurrection des morts était déjà arrivée C'était qui ? Comment s'appelait-il ? Il m'aînait et qui ? Regarde Il me regarde tous Wow Pourquoi on passe le temps ici à enseigner ça ? Ça ne vous sert à rien ? Je vais encore enseigner une minute et je vais arrêter Mais vous n'étudiez pas Pourquoi vous dites Eh papa Vous venez tous vous asseoir On enseigne Quand on sous-entend que vous avez étudié Vous avez relu ce qui s'est passé Quand on vous pose Vous me regardez comme des moutons Mais si on demande le déroulement du mariage de David L'autre jour Tout le monde est au courant Qui n'est pas au courant ? Qui n'est pas au courant ? Mais nous sommes ici pour la parole de Dieu Donc vous pensez que l'homme de Dieu vient se tenir pour la satisfaction De l'homme de Dieu qui enseigne C'est de comprendre que les gens qui l'écoutent retiennent Et qu'ils prennent au sérieux Si vous ne retenez pas Ça veut dire que ça ne vous dit rien Et que vous ne prenez rien au sérieux C'est vrai ou c'est faux ? Et pourquoi devrais-je donc continuer à m'égoser ici ? Autant faire comme Paul dans le livre des actes Il avait l'école de Tyrannus Et il y a enseigné pendant deux ans Et trois mois Vous venez faire quoi au culte ? Dites-moi un peu Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Contrôler les partages abondants Si vous venez ici C'est parce que la parole que nous prêchons est intéressante Sinon allez C'est plein là La route est pleine Vous venez ici pour quoi ? Moi je veux poser cette question Je vais doyter au hasard Venez me dire Madame Qui dort devant moi ? Venez me dire pourquoi vous venez ici ? Moi je veux savoir Parce que je ne comprends pas Oui, venez me dire Je viens ici pour apprendre la parole Pour apprendre Vous venez pour apprendre Donnez-moi le nom des deux personnes Que Paul a excommunié Nous avons donné les noms la semaine dernière Vous venez pour apprendre Moi je ne suis pas convaincu Que quelqu'un d'autre vienne me dire pourquoi il vient ici Je ne suis pas convenu Vous venez de me démontrer que vous ne venez pas pour apprendre Oui, madame Okaba Venez me dire Venez me dire Parce que quand je viens ici Ayant de la fièvre Que j'ai de la fièvre ou pas Mon devoir c'est d'enseigner Et je pose la question Pourquoi devrais-je enseigner Quand j'ai de la fièvre Et que ceux qui écoutent S'en foutent éperdument de ce que nous enseignons Vous pouvez nous dire ? Je viens ici pour apprendre la parole Oui, dites-moi donc Les noms des deux personnes Que l'apôtre Paul a excommunié La semaine dernière Nous avons étudié ce texte Ymené et Filet Voilà Applaudissez pour elle Ymené et Filet C'est les deux personnes Moi je veux avoir la certitude Quand j'enseigne Que ceux qui passent le temps à écouter C'est déjà peu de combien d'heures ? Il y a eu une liturgie ici Qui a commencé à 9h Et cette liturgie est allée de 9h A 11h 10h Et nous venons de commencer l'enseignement Et moi je pose la question Pourquoi quelqu'un peut quitter le chez lui Pour venir passer ici combien d'heures ? 4h de temps Et ne rien retenir Vous pouvez justifier ça ? Ça veut dire que vous venez ici pour autre chose Soit vous avez des rendez-vous avec vos copains Ce qui n'est pas exclu Soit vous venez voir Ce que nous faisons pour nous critiquer par la suite Soit vous venez tout simplement passer votre temps Mais de toute façon Soit vous venez pour guérir de vos maladies Parce que vous pensez que Dieu va vous guérir sans que vous ne participiez vous-même à la guérison Vous vous trompez Vous recevez dans la communion avec Dieu Vous prenez la parole de Dieu au sérieux Elle rentre dans votre intelligence Et conditionne votre mental Vous recevez Vous venez attendre les prières Comme il est coutume C'est en fait notre culture Le marabout, le magicien Fait des choses pour vous Sans votre propre participation Vous vous trompez Parce que la maison de Dieu N'est pas comme ça Je vais enseigner Continuer cet enseignement Pour nos croyants Qui nous suivent de très loin Qui sont vraiment intéressés A la parole de Dieu Afin Que ce ne soit pas un désagrément Ce dimanche Mais si je m'aperçois Que pendant que j'enseigne Ceux qui sont là Ne viennent que passer leur temps Je commencerai à faire des cultes De dix minutes Nous venons, nous prions Nous nous séparons Et nous partons Ce qui ne sera pas différent De tout ce qui se passe ici Tout autour La particularité de ce ministère C'est l'enseignement Nous sommes un ministère De recherche D'enseignement De communion Et partage biblique Nos recherches Ne servent à rien Si nous ne pouvons pas Les partager avec ceux Qui les apprécient Ou ceux Qui veulent les rediffuser Aux autres Donc nous avons enseigné La parole quant à la résurrection Et nous disons Que l'avènement du Seigneur Jésus Christ Va s'étaler sur le temps De la même manière Que le premier avènement S'est étalé sur le temps Ce ne sera pas une histoire De trente secondes Ou de trente minutes La première articulation Jésus Christ Sera là pour son avènement Et nous avons enseigné ça Le livre de Thessaloniciens Premier Thessaloniciens Chapitre 4 du verset 13 Nous avons enseigné ça La semaine dernière Jésus Christ sera là Pour les événements Du livre de l'Apocalypse Incluant l'avènement du Christ Et les saints Parce que Ceux qui partent Reviennent avec Christ Pour accomplir La volonté de Dieu Les premières Et deuxièmes résurrections C'est la troisième articulation Il y aura Une première résurrection Des justes Et une deuxième Résurrection Des injustes Et la quatrième Articulation C'est la fin La fin Où Ce ciel Et cette terre Sont J'étais Et un nouveau ciel Et une nouvelle terre Sont remplacées Par celle-ci Ce que nous appelons Nous Dans la recherche biblique Le troisième ciel Et terre Parce que Actuellement Nous sommes au deuxième ciel Et terre Le premier ciel Et terre Et en Genèse 1 Dieu au commencement Créa les cieux Et la terre Nous ne savons pas Nous ne savons pas Comment étaient Ces cieux Et cette terre Mais nous savons Qu'elles étaient Une imperfection Une perfection Autant pour moi Et le deuxième verset De la Bible Traduit Le texte Le texte traduit Le texte classique En hébreu Dit que la terre Devant Un forme Et vide Ça ne dit pas Que la terre Était Un forme Ça dit que La terre Devant Alors Il y a certainement Un événement Qui a fait en sorte Que la terre Devienne Un forme Et vide C'est cette terre Qui a été restructurée En six jours Et dans laquelle Nous vivons Actuellement Et Dieu dit Que cette terre A été tirée De l'eau Et elle va être Détruite Par le feu Et enfin Il y a un troisième ciel Et terre Qui est la création De Dieu Et une capitale Vient du ciel La Jérusalem Céleste Pour s'installer Sur la terre Les détails Vous pouvez solliciter Un enseignement Sur ça Il sera payant Vous sollicitez Un enseignement Sur ça Nous avons le droit En tant qu'enseignement D'enseignant D'avoir Une rémunération Quand D'ailleurs La preuve J'en veux pour preuve Quand des grands enseignements Comme ceux-ci Sont dispensés Gratuitement Les gens pensent Qu'ils ont affaire A la poubelle Alors que ce sont Des enseignements Je vais vous lire Le témoignage D'une croyante Du Canada Qui écrit Qui m'invite au Canada Au mois de mai Qui écrit En disant Qu'ils ne savent Même pas Si les autres Comprennent La teneur Des enseignements Qui sont Qui sont dispensés Bon A trop écouter La poubelle On commence à prendre Des enseignements Classiques De recherche biblique On les confond A de la poubelle Non Ça c'est la crème Avoir un enseignement Classique Sur le domaine De la mort Et connaître Ce qui va se passer Selon la parole De Dieu C'est un privilège Si on assiste A ce genre De conférences Pour dormir Je dis C'est dommage Je dis C'est dommage Donc Ce qu'il faut Comprendre C'est qu'il y a Quatre articulations Et que Cette avenue De Jésus Christ S'opère Dans une période De temps De la même manière Que la première Venue s'est opérée Dans une période De temps Il y a eu La naissance Il y a eu Les baptêmes Il y a eu Le sacrifice Au temple Il y a eu Le baptême Il y a eu L'entrée A Jérusalem Il y a eu La crucifixion Il y a eu La mort Il y a même eu La résurrection Ça c'est une période De temps Qui a duré Selon la Bible En 31 ans Maintenant La deuxième période Dure aussi Un temps Et la première Articulation C'est Christ Vient Pour son église Il ne touche pas Le sol Non Il reste Dans les cieux Et son église Les morts en crise Ressuscitent Premièrement Et Ceux qui sont vivants Sont tous transformés Et Montent A sa rencontre Voilà Et le deuxième Le deuxième événement C'est Les événements Du livre D'apocalypse Que je vais vous montrer Où Christ Revient Avec Son église Pour accomplir Les tâches Que Dieu Lui attribue C'est le commandant En chef Qui vient Régler Tous les problèmes De rébellion Et à la fin Des problèmes De rébellion Il remet L'étendard A celui Qu'il a envoyé Accomplir la mission Avec son armée C'est à dire Nous Et Il y a autre chose C'est la Première Et la deuxième Résurrection Vous pensiez Que tous ceux Qui sont morts Sont au ciel N'est-ce pas Quand vous avez lu Le texte Vous a dit Que Christ Ce sont les prémices C'est le premier Prémices Je veux dire Le premier Et après Christ Ceux qui suivront Ce sont les membres De son église Et après Ce sera la résurrection Des justes C'est à dire Ceux qui n'étaient pas Avec Christ Mais qui sont justes Dans tout l'Ancien Testament Et dans la période Où Pendant laquelle Quand l'église s'en va Le monde continue C'est juste là Il y aura toujours des morts C'est eux Qui viennent après Et enfin C'est le jugement Des méchants De toutes les époques C'est à dire De la Genèse A Apocalypse C'est eux Qui ressuscitent Les Derniers Donc voilà Quatre Articulations Et enfin Et enfin Vient la fin Si vous ne connaissez pas Ces articulations La mort va toujours être Pour vous La petite théâtralisation Des samedis Nous assistons Aux enterrements Et puis Personne n'y comprend Rien Rien C'est fini C'est terminé Alors que Le phénomène De la mort Fonctionne avec Les administrations Vous vous souvenez Non Combien d'administrations Nous sommes à la Quantième La cinquième Il reste encore Combien La quantième La sixième Qu'on appelle Comment L'apparition Et la septième Qu'on appelle Comment Le paradis final Si vous ne connaissez pas Ces choses Vous êtes un ignorant Et Dieu dit quoi Mon peuple Est détruit Parce qu'il lui manque La connaissance Vous Ayez même des doctorats Soyez même des professeurs D'université Vous ne connaissez pas ça Vous êtes un ignorant Vous n'êtes pas un ignorant Dans le monde matériel Où vous avez Des grandes connaissances Vous êtes un académicien Mais vous êtes un ignorant Où ? Au ciel Vous ne connaissez pas Les esprits Un esprit peut vivre Dans un corps Vous ne le voyez pas Parce que vous n'avez pas Le discernement des esprits Vous ne connaissez pas Les dons des ministères C'est quoi un prophète ? C'est quoi un apôtre ? C'est quoi un évangéliste ? Vous ne connaissez pas Le don du Saint-Esprit A quoi sert le don ? Il sert à quoi ? Vous ne connaissez pas Le ministère des anges Les anges servent à quoi ? Quelle est leur fonction ? Vous ne connaissez pas Le péché impardonnable Et vous ne pouvez pas Non plus connaître Les fils de l'adversaire Quelles sont les caractéristiques Des fils de Satan ? Comment se comportent-ils ? Qui sont-ils ? Quelle est leur mission ? Vous ne connaissez rien de cela Vous êtes quoi ? Un ignorant ? Bien que vous ayez Les citations de Platon Vous pouvez en avoir mille Mais ces citations C'est leur terre Platon est mort Et il fait des vers À deux mètres sous terre Jésus-Christ est ressuscité Et nous Nous étudions le ciel Non la connaissance du monde Donc nous ne nous glorifions pas dans le monde Nous nous glorifions en Christ On peut avoir des grands intellectuels dans le monde Qui ont zéro dans le monde spirituel Et on peut avoir des grands puissants dans le monde spirituel Qui sont des zéros dans le monde matériel Ça c'est clair Ce qui est né de la chair Ce qui est né de l'esprit Voilà Et il faut comprendre que La deuxième venue de Christ va se passer en deux étapes La Bible enseigne deux étapes La première étape C'est le rassemblement Un Thessaloniciens 4.13 Lors de cet avènement Christ ne descend pas sur terre Nous avons étudié ça Et nous pouvons le lire Et la particularité De cet événement C'est que Tous les morts en Christ Ont un nouveau corps On est d'accord ? Première articulation C'est quoi ? Le rassemblement Lors de cet avènement Christ ne descend pas sur terre Et Lors de cet avènement Tous les morts en Christ Et ceux qui sont vivants en Christ Ressuscitent Ils ont un nouveau corps Le même corps que Jésus Christ avait Quand il Ressuscite Et il y a une partie de cet avènement C'est que L'église est jugée Et le jugement De l'église ici N'est pas un jugement En mal Parce que Christ a porté notre terreur Christ était blessé pour nous Christ était brisé pour nous Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui ? Ce jugement c'est les récompenses Hein ? Ce jugement c'est quoi ? Les récompenses Nous comparerons tous Devant le tribunal de Dieu Mais nous En tant que Fils de Dieu Héritiers de Dieu Co-héritiers de Jésus Christ Nous serons dans le Bema La grande cour Qui est comme le stade Omnisport Avec tous les morts Et les vivants Qui sont ressuscités Et qui sont en Christ Avec leur nouveau corps Et Dieu va distribuer les prix C'est la distribution des prix Bélibif et Zafénan Général des corps d'armée On me pose ma couronne Sur la tête Et tout le stade crie Parce que l'échec de Bélibif Christ l'a porté Mais la grandeur de Bélibif Réside dans le bien Qu'il accomplit Si tu n'as pas compris cela Tu sers Christ avec peur Tu ne comprends pas Que c'est Christ Qui te protège De la colère à venir Pour que tu produises Le meilleur De toi-même Si le Congo ça Commence à bâtir Avec ta bouche Pour recevoir Le meilleur de Christ On ne va pas te juger Pour le Congo ça Parce que Christ est mort Il a été battu Bastonné pour toi A cause de ta bouche A cause de ton mauvais comportement A cause de ta fornication On va te juger Avec les oeuvres Qu'est-ce que tu as déposé Dans ton compte spirituel Depuis que tu as vécu Tu as aidé combien de personnes Tu as construit Combien de ministères Et attention Tu risques de sortir là Comme un planton Que malgré tout ce que Toutes les médailles Que nous pouvons avoir Toutes les médailles Qui peuvent nous être remises Dans le béman Toutes les bénédictions Et la gloire Donc tu peux être revêtu Que tu ne sortes de là Comme quelqu'un Qui est sorti D'une maison incendiée Il sort avec quoi ? A la limite Il n'a que les rayons Qu'ils portaient Quand ils échappaient du feu Donc au lieu de passer ton temps A faire des mauvaises choses Ici au ministère A organiser des rébellions Mets-toi à l'oeuvre Pour que l'oeuvre de Dieu Soit grande Et que le jour où tu vas Te déduire devant le béman Qu'on te donne la bonne part Celle que tu mérites Pour avoir bâtie Et non qu'on te retranche Les couronnes Tu as travaillé dans le sens Mais dans l'autre sens Le mal a tellement englouti Tes couronnes Que tu te retrouves Avoir dépensé Toutes les miettes Que tu avais posées Dans ton compte spirituel C'est de cela Qu'il est question La première venue Et quand les gens Ne comprennent pas ça Ils inventaient les théories Comme l'enfer Le purgatoire Quoi encore ? Il faut comprendre La deuxième venue de Christ Le retour de Christ Et le retour avec son église Voyez-vous ? Ouvrez Le livre de Thessaloniciens Pour que nous ayons une idée De ce que je suis en train de dire Dans le livre de Thessaloniciens Qui est le livre qui est la première articulation De l'avènement de la deuxième venue de Christ La Bible explique ce qui va se passer Ce jour-là Nous sommes en Thessaloniciens n'est-ce pas ? En Thessaloniciens 1er Thessaloniciens chapitre 4 A partir du verset 13 Je cite Ouvrez les oreilles Nous ne voulons pas frère Que vous soyez dans l'ignorance Au sujet de ceux qui dorment Afin que vous ne vous affligiez pas Comme les autres Qui n'ont point d'espérance Vous n'êtes pas les autres Vous n'êtes pas du groupe des incrédules Vous êtes des enfants de Dieu Et l'espérance veut dire Comter sur la venue de Christ Espérance Ce n'est pas la croyance Il faut faire la différence Entre l'espérance et la croyance L'espérance c'est la venue de Christ La croyance c'est l'action de ton intelligence Pour t'approprier ce qui est présent Il dit Car si nous croyons que Jésus Est ressuscité Si nous croyons que Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Croyons aussi que Dieu ramènera Par Jésus et avec lui Ceux qui sont morts Voici en effet ce que nous vous déclarons D'après la parole du Seigneur Nous les vivants Restés pour l'avènement du Seigneur Nous ne dévancerons pas Ceux qui sont morts Nous ne dévancerons pas Parce que Christ est les prémices Ensuite c'est qui ? C'est nous Car le Seigneur lui-même A un signal donné Je ne connais pas le signal A la voix d'un archange Je n'ai jamais entendu un archange parler Au son de la trompette de Dieu Je ne connais pas les décibels De la trompette de Dieu Mais je sais que ça va se passer Parce que Dieu le dit Dieu l'a dit Je le crois C'est réglé Le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un archange Au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel A-t-on dit qu'il va toucher le sol ? Non Et les morts en Christ Ressusciteront premièrement Premièrement Il ne s'agit pas d'Abraham Les morts comment ? Ressusciteront comment ? Après Christ C'est qui ? Les morts en Christ Ensuite nous les vivants Parce que nous ne mourons pas tous Ceux qui sont vivants A cette époque Là sont transformés Et ont le nouveau corps Dont on parlait l'autre jour Puis Nous serons tous ensemble Élevés avec eux sur les nuits Élevés Nous partons de la même manière Que Jésus est parti Il est parti comment ? Il s'est élevé Sur des nuits Nous serons tous ensemble Enlevés avec eux sur les nuits À la rencontre du Seigneur Où ? Dans les airs Et ainsi nous serons toujours Avec le Seigneur Entre temps Pendant qu'on nous a enlevé Il y a des gens qui restent sur terre Non ? Et continuent À vivre C'est pour cela qu'on parle De la Hexanastasis La hors résurrection La résurrection en Christ Se passe Comme aujourd'hui Nous sommes dans l'église Il y en a d'autres Qui sont dans les bars D'autres qui sont en train de jouer Bam ! Les morts en Christ Ressuscite Deuxièmement Vous-même Vous touchez votre corps Vous touchez le bois Votre main passe à travers le bois Vous dites Mais Il y a quelque chose Qui ne va pas Vous avez revêtu l'incorruptibilité Vous aviez un corps Corruptible Qui a revêtu quoi ? L'incorruptibilité Maintenant Avec ce nouveau corps Vous êtes capable de faire quoi ? De vous élever Avec celui-ci C'est la terre Qui vous attire Avec l'autre C'est le ciel Qui vous attire Applaudissez au moins pour ça Applaudissements Le ciel vous attire Vous allez à la rencontre De votre Seigneur Où ? Dans les airs Et la Bible disons Nous serons toujours Avec le Seigneur Consolez-vous donc Les uns Les autres C'est pendant que nous partons Nous allons là-bas C'est en ce moment là Qu'on nous juge Là-bas Dans le Béma Nous ne sommes pas jugés Avec les autres Nous sommes jugés En quoi ? Nous sommes jugés Par rapport à ce que nous avons Fait de bien Parce que notre mal Jésus-Christ l'a porté Il était blessé Pour nos péchés Brisé Pour nos inédictés Le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui C'est pas C'est meurtri Que nous sommes guéris Maintenant Qu'est-ce que toi-même Tu as produit ? Tu as produit quoi ? Dans ton compte L'injure La critique Du matin jusqu'au soir L'égoïsme La calomnie Cesse Nous ne servons pas Dieu Avec peur Comme les autres Qui disent Que si tu ne fais pas Dieu Va faire quoi ? Il va te frapper Non Nous nous servons Dieu Parce que nous sommes Esclaves de la justice Et nous savons Que chaque acte positif Que nous posons Est une récompense Alors Mais les récompenses Pourquoi refuser Des récompenses Et passer son temps Dans des inepties Des choses Qui ne servent à rien Remplis Ta banque Avec des bonnes choses Aide ton prochain On a dit Le jeune auquel Dieu prend plaisir C'est lequel Partage ton pain Avec celui qui a Faim Si tu vois les opprimés Si tu vois les opprimés Renvoie libre Les opprimés Couvre ceux qui sont nus Appelle dans ta maison Des malheureux Sans asile Ainsi Tu emmagasines Dans ton compte Céleste Céleste Le pasteur Le pasteur que j'étais Quand il avait 25 ans Il était injurier N'a jamais été Consolé Que non Je n'ai pas joui De l'amour De mes parents Je suis parti Au séminaire J'avais 13 ans Je suis revenu Des années après J'ai toujours été À l'internat Quand je sors De l'internat Je pars en Europe Je n'ai jamais joui De la bénédiction De mes parents Qui soient là À côté de moi En train de me choyer Dire que voici Voici C'est terminé À l'âge de 13 ans Et tout ce que j'ai subi C'est vos injures La critique On n'a jamais dit Celui-ci est un bébé Non On n'a jamais Donné le bénéfice De doute À un enfant De 25 ans L'enfant De 25 ans A été jugé Comme un adulte Par des vieux De 70 ans Sans jamais Penser Qu'en attention Il est peut-être Un homme de Dieu Mais il n'a pas Notre expérience Et ça Jusqu'aujourd'hui Mais si vous étiez Moi Vous feriez quoi J'ai même eu Des ministères Entiers Qui ont voulu Me détruire Des ministères Entiers Et je suis debout Vous pensez Que mon grade C'est quoi ? Mais travaille aussi Pour que tu aies des choses Et cesse d'être Agents du diable Pour persécuter Les gens Qui te bénissent C'est ça La parole de Dieu Grandis Un peu De compassion Non Nous aussi On a besoin De compassion Oui ou non Mais pourquoi Mais pourquoi Cette hargne Cette méchanceté C'est-à-dire La plupart Se laissent Dominer Par l'adversaire Pour nous Écraser Et ceux-là Que tu aimes Deviennent Tes adversaires Toujours La solide Rangaine Ce ministère Aurait au moins 100 000 Croyants Au moins Depuis Sa fondation Mais on a vu Des exploitants Qui sont venus Voler Dieu Et qui sont Toujours partis Ton jugement Dans le béman N'est jamais Un jugement Pour ta destruction Il est un jugement Pour ton couronnement Et il y a Cinq couronnes Dans la marche Chrétienne Combien en as-tu Combien Oh ils sont du monde Moi je suis Moi Toi quoi Tête toi Si tu es Du ciel Porte des fruits Qui montrent Que tu es Du ciel Cesse de te De mentir De s'aimer La zizanie Autour de toi Voilà pourquoi On parle de tous Ces Ces romans Cinq neuf C'est un Corinthien Cinq dix C'est un Corinthien Cinq dix Un Corinthien Cinq dix Et c'est un Corinthien Cinq dix Dit quoi Un Corinthien C'est deux Corinthiens Autant pour moi De Corinthiens Cinq dix Qu'est-ce qu'il dit Car il faut Tous Il faut Tous Comparaître Devant le tribunal De Christ Afin que chacun Reçoive selon Le bien Ou le mal Qu'il aura fait Etant dans son corps Hein Vous comprenez Maintenant Etant dans son corps Etant dans le corps De Christ Hein Tu as fait quoi Car Vous avez trouvé Car Il faut Il nous faut Tous C'est qui Les croyants en Christ Ou tous les autres Les croyants en Christ Il nous faut Tous Comparaître Devant le tribunal De Christ Afin que chacun Reçoive Selon le bien Ou le mal Qu'il aura fait Etant dans Son corps C'est à cette époque là Pendant que nous sortons Nous revêtons L'immortalité Nous montons Avec Christ A la rencontre Du monde Il faut bien Que nous tous là En Christ Ça dit Nos frères Depuis La résurrection Depuis le jour De la Pentecôte Jusqu'à ce jour là Qui sont morts Ressuscitent Tous Et chacun Passe devant Le tribunal Pour recevoir quoi La récompense Les couronnes L'échec Notre échec Est en Christ Notre réussite C'est dans les bonnes oeuvres Que nous accomplissons Chaque jour Voilà pourquoi Le révérend docteur Belibi N'a jamais enseigné Sur le péché Parce que nous savons Que le péché Notre péché Est sur qui Sur Jésus Christ Mais que Au ciel Où nous sommes Nous sommes portés Tous au ciel En tant que famille De Dieu Mais maintenant Au ciel Qu'est-ce que nous avons produit Pendant que nous étions Dans le corps de Christ Ouvre ton compte Ouvre ton compte Au ciel Ouvre ton compte Dans la banque De Jésus Christ Et commence à mettre Les bonnes oeuvres Voilà pourquoi De Timothée dit Que c'est pour Les bonnes oeuvres Que Dieu nous a Régénéré On nous a régénéré Selon le livre D'Ephésion Pour que nous pratiquions Les bonnes oeuvres C'est pas pour que vous Pratiquiez Les mauvaises oeuvres Ça se comprend aujourd'hui Le jugement Dans le béman Parce que vous serez confus D'autres vont vous dire Nous serons jugés Vous recevrez Dieu va vous frapper C'est parce qu'ils sont Dans la confusion Entre le jugement En Christ Et le jugement Du monde Qui juge le monde Selon vous C'est nous Qui revenons Dans la deuxième Articulation Que je vous disais Je vous disais Les événements Du livre D'Apocalypse Incluant L'avènement Du Christ Et des saints C'est ce qu'on appelle Le jour du Seigneur Nous partons Avant le jour Du Seigneur Nous sommes bénis En Christ Avant le jour Du Seigneur Nous sommes formés Dans le moule De Dieu Avant le jour Du Seigneur Ou Dans les laboratoires De Dieu Avec Christ Parce que nous avons Revêti notre Immortalité Et que nous avons Reçu selon Notre bien Ou notre mal Maintenant Après mille ans Nous revenons Pour accomplir Les événements Du livre D'Apocalypse Bon Maintenant Le nouveau corps C'est 1 Corinthien 15 du verset 44 verset 50 1 Corinthien 15 du verset 44 verset 50 Nous avons Enseigné ça Dans l'enseignement De dimanche Dernier Malheureusement Il y a eu Une coupure D'électricité Qui n'a pas permis Que la totalité De l'enseignement Soit enregistré C'est pour cela C'est pour cela que nous avons Réitéré cela Aujourd'hui Pour permettre aux autres De s'en souvenir Voyez-vous Donc La deuxième venue de Christ Le retour du Seigneur Avec son Église C'est le jour du Seigneur Dont on parle tant Dans la Bible Là Christ revient Avec nous Son Église Ayant été jugé Dans le Béma Ayant revêtu Notre Immortalité Nous revenons Comme Combattants De l'armée Du cavalier blanc Et pour mettre L'ordre Et la bien-séance Avec notre Maître Pour enfin remettre L'étendard A celui qui nous a donné Le pouvoir De gérer Le monde Et ce sera La fin Donc Prochainement Nous étudions La deuxième La première Et la deuxième Résurrection Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Christ J'espère que vous avez Au moins compris Aujourd'hui C'est compris Ou c'est pas compris Et il faut poser Des questions Si vous ne les posez pas Vous posez des questions Dans le net Vous avez un forum Posez les questions Dans votre forum Et partagez Entre vous Pour avoir Une meilleure compréhension De ces choses Pour terminer Bien sûr Parce que Maman Pourquoi vous allez Vous mettre debout Pour prier Afin que cet enseignement S'asseye dans nos intelligences Et que les diacres S'apprêtent déjà Pour le partage abondant Éternel notre Dieu Notre Père Nous te sommes infiniment Reconnaissants Pour ce plan de salut De l'humanité Que tu as préparé Dès avant La fondation du monde Ce plan qui passe Seigneur Par la naissance Par la vie Par La mort Et la résurrection De notre Seigneur Jésus Christ Nous te disons Merci Notre Dieu Notre Roi Parce que ce matin Tu nous as encore Enseigné Sur la mort Et sur la résurrection Et l'avènement Premier avènement De notre Seigneur Jésus Christ Nous te sommes Infiniment reconnaissant Parce que Père Tu nous as enseigné Que nous les morts en Christ Nous allons revêtir Un corps nouveau Nous te bénissons De ce que ce matin Tu nous as enseigné Père Que nous n'allons pas Être jugé Mais nous allons être Nous n'allons pas Être jugé Par rapport Au mal Mais par rapport Au couronne Que nous pourrons Mériter Tel que nous aurons Vécu Dans ta maison Au nom de notre Seigneur Jésus Christ Nous te sommes Reconnaissant Parce que Christ a été Les prémices Merci notre Dieu Notre Roi Pour cet enseignement De ce que tu nous donnes De le maîtriser De le comprendre Père éternel Et tout puissant Afin de savoir Qu'est-ce qui nous attend Afin de savoir Père éternel Que nous devons rechercher Pendant que nous sommes là Ces couronnes Que tu as préparées Pour nous Merci notre Dieu Notre Roi Pour notre oint Que tu continues A qui tu continues De donner Pour qu'il nous transmette Pour que Père éternel Nous puissions nous affermir Que nous puissions Pratiquer les bonnes oeuvres Qui pourront enrichir Notre compte spirituel Nous te rendons grâce Et nous te disons merci Pour cet enseignement C'est au puissant nom De notre Seigneur De gloire Jésus Christ Que nous t'avons prié Amen Excellent Père Thérèse Nous te remercions Nous te rendons grâce Père éternel Tu as permis que nous venions A toi ce jour Pour communier Nous avons abondamment De comprendre ta parole Les autorités militaires Des enfants Vers nos domiciles Nous te l'avons demandé Au nom et par Le mérite Ton fils Bienvenue Jésus 鬼 Tu as permis Jésus Desains Peumpen Merci.